Rendez-vous de l'énergie. Sous-titrage FR ? 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 Ah, bien, mais vous êtes sur mon tatami et vous avez gardé vos chaussures. Oui, mais il fait froid ici. Ah, la respiration est l'apprentissage de la sagesse. Faites avec moi. Respirez, soufflez, respirez, soufflez, bien. Concentrez-vous. Solaire ou lunaire, il revient immuablement. On le poursuit dans l'enseignement. Qui est-il ? Je répète. Période ? Solaire ou lunaire, il revient immuablement. On le poursuit non plus. Mais vous n'étiez pas très loin la première fois. Cycle. Cycle, oui, 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 oui. Oui, c'est cycle, oui. Eh bien, je vais vous accorder un cinquième dan. Vous pouvez noter une fois de plus combien Fort Bouillard est terrible, combien la pression est lourde sur les épaules des candidats, même quand il s'agit d'une équipe de sportifs de haut niveau comme celle-ci, qui pour le moment ne réussit pas très bien. J'étais en train de dire au téléspectateur, vous avez quelques problèmes, vous étiez fort bien démarré. Pour le moment, il reste... On va sur la troisième. On va sur la troisième, effectivement, puisque votre caméra de télécule a eu la clé, elle ne sera rapportée pas pas ce temps. Maintenant, connaissez-vous de la planche à roulettes ? Oui, vous savez ce que c'est ? C'est ce que c'est. Là, il y a une planche à bouler à Fort Bouillard. Et si vous réussissez, ça vous permettra de faire marcher la planche à billets. Est-ce que je veux dire ? Non, ils n'ont rien compris. Il faut un homme ou une femme. Je vais être très gentil si c'est vous. Je vous sens un peu nerveuse, un peu... Ce n'est plus une question d'adresse. On va essayer. Allez, Cathy, allez, c'est la planche. Cathy, il faut que tu mettes la planche bien à l'horizontale de façon à pouvoir diriger le boulet, d'accord ? Tu as vu la clé ? Oui. Donc tu la diriges bien en douceur, très bien, jusqu'au bout. Voilà, Cathy, en douceur, c'est bien. C'est très bien comme ça. C'est très, très bien. Reste bien concentré comme ça, c'est très bien. Allez, Cathy, mentalement bien concentré, pas trop vite. Là, c'est très, très bien comme ça. Oui, super. Voilà, doucement. Très bien, bien garde. Voilà, et lorsqu'il arrivera au bout, tu... Voilà. C'est juste à la fin. C'était bien comme ça. Il faut que je fasse tomber, là. Allez, vas-y. Voilà, va doucement. Doucement, on contrôle bien avec les bras, là. Fais-le quand même avancer, hein. Mais en douceur. Et au bout, tu vises la clé avec ton boulet. C'est bien, Cathy, comme ça, allez. Allez, Cathy, encore. Allez. Tu as le temps, Cathy. Tu as le temps, Cathy. Il n'y a pas de problème. C'est bien, là, vraiment. Il fait ça. Il y a beaucoup de précision. Oui. C'est pas trop vite. C'est bien, mais... Allez, ça va. C'est au bout, c'est dur, là. C'est très bien. Essaye de le maîtriser un tout petit peu plus sur la fin du parcours de façon à pouvoir vider la clé quand tu arrives. Allez, Cathy. Là, c'est celui-là. Attention, doucement, là. Doucement, Cathy. C'est celui-là. Ralenti-le, ralenti-le. Allez, encore une tentative. Cathy, il faut ralentir bien à la fin, hein, Cathy. Allez, là, c'est le dernier. Vous me dites pour le temps, hein. Oui, oui, là, a priori, c'est le dernier. Il faut que tu l'aies avec celui-là. Il faut sortir, Cathy. Non, on va sortir, Cathy. Sors, Cathy, sors, Cathy. C'est le fond qui est dur, là. C'est le fond qui est dur, là. Parce que je maîtrisais bien jusqu'au bout et puis après, le saut, là. Parce que tu vois pas le... Non, tu vois pas la clé derrière la poutre. C'était difficile, mais c'était vraiment très bien. T'avais beaucoup de précision. Oui, je crois que j'avais la précision, mais le problème, c'est qu'arrivée au bout, je ne voyais pas avec la poutre, je ne voyais pas la clé. Ok, quelques petits centimètres. Il fallait manger un peu plus de soupe. Oui, je vais pas manger là-dessus. Bon, vous allez... On est à 42 minutes, d'accord ? C'est bien ? Oui, il faut y aller. D'accord ? Allez, c'est parti. Pour créer une chaude ambiance entre amis, vous mettez une clé sur la grille, un candida sur le grill. Vous laissez macérer environ 23 minutes, vous y ajoutez un zeste de piet de cidre et ça donne un résultat extraordinaire. Oui, il y en a que trois, il y en a que trois. Et le temps passe. Le temps passe. Et le temps passe, donc on va aller très vite. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Là, j'ai de particulièrement gentil, quel est le plus grand pêcheur ou la plus grande pêcheresse d'entre vous ? Pêcheur ou pêcheresse ? Je vous pose en dire, en plus, je vous ai tout dit. Alors, Cathy encore ? Cathy encore. Je ne s'arrête plus. Pêchez souvent, Cathy ? Souvent, oui. Les orcailles. Ah, mais ça n'a rien. Il y a des épines, mais ce n'est pas les mêmes. Allez-y. Cathy qui avait déjà fait preuve tout à l'heure de la précision. L'habilité, il adresse avec les boulets. Ça va peut-être cette fois-ci marcher. Elle est très calme. Il faut vraiment qu'elle soit très, très calme. Et ça a l'air de la connaître, le calme. Oui, je pense qu'elle est très concentrée, Cathy. Voilà, il faut qu'elle arrive absolument à stabiliser le crochet dans la bonne ringue. Voilà, très bien. Va doucement, Cathy. Il faut que tu ailles doucement. Voilà. Tout doucement, maintenant. Et tu remontes, là. Tu y es presque. Allez, tu y es. Voilà, tu y es presque. Va doucement, Cathy. Allez. Tu peux l'attendre. Voilà, tout doucement. Attends un peu, maintenant. Attends, maintenant. Attends. Voilà, qu'elle attendre. Une fois que je fais... Ne précipite pas, Cathy. Voilà, une fois qu'elle a la bonne ringueur... Essaye de trouver... Là, basse-toi sur le rouge. Basse-toi sur le rouge. Voilà, sur le rouge. Voilà, tout doucement. Tu vas beaucoup trop vite, là. Voilà, tu vas y aller. Allez, allez, il y est, là. Doucement, remonte. Allez, tu y es, là, Cathy. Doucement, ne bouge pas, surtout. Elle est accrochée. Elle est accrochée, là. Elle est accrochée, là. Tu es presque. Voilà, tu y es, là, Cathy. Recomence. Remets-toi bien l'ancienne la ringue du centre. Alors, basse-toi sur le rouge avant toute chose, hein, Cathy. Sur le rouge. Tu y étais presque, hein. Tu vas trop vite. Jean-Paul, Jean-Paul, dis-lui une fois qu'elle s'est mise dans la bonne ringue. Voilà. Elle prend vraiment le temps de stabiliser... Quand tu es dans la bonne ringue, tu stabilises bien le crochet, Cathy. Tu vas trop vite, là. Replace-toi. Tu vas la montrer doucement. Oui, oui, oui. Allez, allez. Ça, c'est très bien. De là, faire quoi ? Tu as le temps, Cathy. Tu as le temps. Tu as le temps, Cathy. Allez, Cathy. Allez, c'est normal. Voilà. Cathy, tu as une concentration qui vraiment m'étonne. Mais c'est pas moi qui bougeais, c'est le truc qui est possible. Ah oui, d'accord. Ah oui, à chaque fois que ça accrochait, que ça déconchait... Tu l'as, c'est parfait. Est-ce que tu es toujours aussi concentrée sur les tapis ? Le judo. J'étais peut-être avant. Moi, je n'y suis plus trop parce que je n'y suis plus pour ça. Bon. Je me concentre sur mes élèves, non ? Bon, c'est bien aussi. Là, tu es excessivement concentrée sur la clé. Ça a marché. Ce qui nous fait donc maintenant quatre clés. On continue. Il faut avoir la cinquième. Sous-titrage Société Radio-Canada Cathy, il m'arrive peu souvent de prier pour les candidats, mais là, j'ai prié pour vous. C'est vrai ? J'ai été exaucé. Merci. Bien. Vous connaissez l'une et l'autre, mesdemoiselles, les ateliers de peinture sur soie. Derrière cette porte, il y a en quelque sorte un atelier de peinture sur corps. Il faut une femme. C'est encore vous ? Je pense que je vais l'aller. On enlève le micro. Les chaussures. Ça n'arrête plus. À mon avis, vous avez déjà une petite idée de ce qui vous attend. Retirez-nous ces chaussures. Et c'est autre chose que sur un tatami, croyez-moi. Elle vous attend de pieds et de mains fermes. Cathy, peur ? Non. Elle se remet les cheveux. Elle se dit, ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour les téléspectateurs aussi. Allez, 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 allez. Allez, fouille, fouille. Glisse, glisse. Allez, fouille, Cathy. Elle est forcément là à ses pieds. Elle est vraiment tombée là. C'est bon, je l'ai. Allez, Cathy, c'est bon. Tu sors. Allez, c'est bon. Allez, dépêche-toi. Super. Tu nous as fait une frayeur. Elle est venue, elle a sauté tout de suite. Elle a sauté tout seul. Non, tout de suite. Le judo, ça aide quand même. Mais ça ne fait pas une belle peau, l'argile. Ça fait une peau très très douce, il paraît. Tu as bien pris au genre comme il fallait, c'est super. Ça ne t'a posé aucun problème ? Non. Non ? C'est marrant, ça change. Ça change de judo ? Pourquoi ? En quoi ça change ? Parce qu'on n'est pas dans la boue de genre au judo. Mais c'est le même genre de combat ? Ben disons que je n'ai pas laissé le temps de m'attraper. Oui. J'ai pris aux jambes. Par contre, ce qui se passe en judo, c'est qu'en général, quand on tombe au sol, l'autre, elle défend pour ne pas se faire prendre. Mais elle, elle m'a collé pour pas que je puisse attraper la clé. Bon. Eh bien, écoute, voilà. C'est génial. Ça a été très efficace. On a cinq clés. Tu vas maintenant prendre ta douche quand même. D'accord ? Oui. Prend ta douche juste là. Et tu nous rejoins après. D'accord ? Allez, venez. Qu'est-ce que c'est agréable de ne pas avoir à courir comme vous ? C'est pas horrible. Mais ça va mieux, hein ? On est où ? Un clé. Votre copine, là... Moi, j'ai envie de l'appeler la Jeanne d'Arc de Fort Voyard. Elle a bien fait son boulot. Elle vous sauve. Elle vous sauve. Ça va ? Ça va. Le problème, parce que je vous vois en train de vous remonter, comme ça, il n'y a pas aucun problème. Ça va. Donc là, il faut un judosome, c'est sûr. Fort, bon bras, bons appuis de l'un ou l'autre, je ne sais pas. Je vais aller Jean-Paul. Allez. Allez. Allez, Jean-Paul. Jean-Paul, tu vois, regarde, sur la corde, tu vois, il y a un petit morceau de magnésie. Tu peux t'en mettre un peu sur les mains, peut-être. Ça t'aidera à moins glisser. Tu entends ? Jean-Paul. Oui. T'as entendu ? Tu as vu qu'il y avait... Tant pis. Bon, je vais t'en mettre. Allez, vas-y. Allez. Bien appuyer sur les petits rebords. Allez, Jean-Paul. Tu as vu où était la clé, Jean-Paul ? Oui. Bon, vous voyez, alors, la clé, donc, se trouve sur la corde, accrochée à un mousqueton, et il doit faire passer la clé, donc, de son côté, de façon à la décrocher. Voilà, vous voyez ? Allez, Jean-Paul. Allez, il faut que tu, vraiment, tu joues avec tout le poids de ton corps. Bien sûr, j'ai pas du corps, allez. Allez, et monte les mains, monte les mains sur la corde. Allez, essaye de monter les mains sur la corde, maintenant. La main qui est plus derrière, essaye de la remonter devant. Un combat exceptionnel. Très difficile. Allez, Jean-Paul, allez, allez. 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 Allez, Jean-Paul, va-y. Serre-toi des jambes aussi, Jean-Paul. Pousse avec les jambes, pas avec les bras. Pousse avec les jambes aussi, allez. Allez, lui, lui, laisse pas reprendre du terrain. Lui, laisse pas reprendre du terrain, Jean-Paul. Allez, vas-y. Allez, encore un petit. Allez. Allez, oui, oui, vous voyez. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. Attends. Allez, Jean-Paul, allez, allez. Jean-Paul, vas-y. Mais non, sort, Jean-Paul, sort, 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 sort. Moi, non, 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 non. Allez, une seconde. Une seconde. En plus, c'est le capitaine. Donc, tu te retrouves tout seul, maintenant. Heureusement que il va nous rejoindre. Ils vont se retrouver tous les deux au cachot. J'espère qu'on les récupérera tout à l'heure, au moins un des deux, pour la suite. Il vous reste deux clés, vraiment, alors on compte sur vous. Jean-Paul, ça va ? Bon, écoute, on va venir te récupérer, puis on espère te récupérer pour la suite de l'émission tout à l'heure, d'accord ? Bon, je suis vraiment désolé pour lui, parce qu'il était tout prêt, mais bon. Allez, allez, on se décourage pas, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous en vouloir. Non, non, si je vais vous en vouloir, si vous me dites ça. Bien, écoutez, vous êtes à deux, comment ça peut déjà revenir ? Bon, l'un ou l'autre maintenant, c'est une question de cible, il faut, vous voyez, si je fais quelque chose, l'un ou l'autre, je ne sais pas. On passe partout, on ne peut pas le faire, en tout cas, c'est sûr. Allez, on va aller. Et, 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 un petit sourire, d'accord ? Jusqu'à maintenant, les kepsis ne vous ont pas porté bonheur, faites bien attention au temps. D'accord ? Comme vous voulez. Allez, allez. Allez, viens. Je vais me dire qu'il n'y a rien, là, quoi ? Pistolet. Pistolet ? Oui. Bon, il y a déjà la visée, moi. Ça, je ne sais pas que ça fait pareil, parce que là, il y a quand même, là, là, en plus la force. Allez, vas-y, il faut que tu commences, là. D'accord, c'est pas trop. Voilà, c'est bien, très bien. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas besoin. Ah, tiens, c'est une technique intéressante. Merci, c'est un. C'est, a priori, assez efficace, c'est général, mais c'est rare. La plupart des... Oui, c'est ça, qu'elle soit, c'est bien. Qu'elle soit, c'est bien. Ça vous permet, effectivement, peut-être, de se caler sur les barons. Oui, on va voir. C'est pas la... C'est pas la bonne technique, là, c'est bien. Vous avez vu, il y a trois cibles. Oui, d'accord. La clé, voilà, il n'y en a qu'une bonne. La clé n'est que dans une seule cible. Je ne sais pas si c'est vraiment hyper efficace, en fait, cette technique. Si tu essayes d'en trouver, Bernard, essaye dans l'autre sens, Bernard. Mets ton arc correct, on va la pouvoir. Là, ça va. Allez, tu attends le temps, hein. Il faudrait vraiment qu'il arrive à au moins en toucher déjà une, parce qu'en plus, c'est pas forcément dans sa cible qu'on voit la clé. Allez, tu te rapproches, là, Bernard, hein. Hein ? Tu te rapproches, là, c'est bien, c'est bien, continue, tu vas la voir, là. C'est bien encouragé, là. Toujours Lucie, décalme, Bernard, allez, allez. Ça va enchaîner, là, allez. Dis-moi le temps, hein. Non, 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 on y pense, on le regarde. Ah, tu te rapproches, là, hein, c'est bien. C'est pas mal du tout, ça. C'était un tout petit peu trop haut. Dites-lui, c'était un tout petit peu trop haut. C'était un tout petit peu trop haut, là. Ah, tu y es presque, là, ça y est, tu l'as visée, celle-là, là, hein. T'as encore le temps, hein. Allez, Bernard. Allez, Bernard, faut s'accrocher, là, allez, allez, allez. Encore une, hein. Tu vas bientôt sortir, Bernard. Encore une tentative. Une seule et après le temps. Oui, tu cours, là, relative, hein. Vite, très vite. Allez, vite, 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 vite. Allez, c'est bon, viens, 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 viens. Allez, tu as touché au dernier, hein. Le dernier t'a touché. Ben, écoute, c'est un peu... C'est curieux, cette technique que tu as utilisée au début. Pourquoi tu l'as mis dans l'autre sens, là ? D'accord, je n'ai jamais tiré à l'arc. Donc, j'ai pris l'arc comme je l'ai senti. Comme ça. Et puis, j'ai tiré comme ça. Bon, attendez. Là, il faut vraiment plus perdre de temps. Il faut vous reprendre un petit peu. Vous aviez un petit cri de guerre. On ne l'a pas entendu pour l'instant, encore. Je suis sûr que si vous le poussiez, ça vous aiderait un petit peu pour la suite. D'accord ? Allez. Allez, on va. Être ou ne pas être vainqueur, telle est la question. Elle nous a rejoint. Nous, c'est la Jeanne d'Arc du Fort. C'est comme ça que je vous appelle. La Jeanne d'Arc du Fort. parce que vous n'êtes pour le moment pas trop stressé. Physiquement, en tout cas. Peut-être dans la tête. On y va ? Allez, Ariane. Tu serres les dents et ça passe. Allez, go, 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 go. Ariane, tu n'as pas la dit là-dessus, là. Allez, Ariane. Tu grimpes. Tu as vu, il y a la première entrée devant toi. Lève la tête. Regarde en haut. Tu vois la première entrée. Elle est signalée en rouge. Oui. La première entrée, elle est signalée en rouge. Grimpe. Là où tu vas ? Voilà. Très bien. Tu as reféré la clé. Il faut que tu la repères. Et tout de suite. Allez, allez, t'agis. Tu es arrivé, là. Allez. Maintenant, il faut qu'elle trouve le deuxième passage dans le deuxième filet. Essaye de trouver le deuxième passage dans l'autre filet. Il doit y avoir un trou, aussi. Il est peut-être balisé en rouge. Je ne sais pas. Il n'est pas balisé. Il n'est pas balisé. Alors, tu essayes de le trouver. Il y a six faces, d'accord ? Donc, ça peut être sur n'importe quelle face. En haut et bas. Ça peut être sur n'importe quelle face. Il y en a six. Alors, tu dois trouver le trou, là. Il faut que ça fasse. Ça met en arrière. Si elle ne voit rien en haut, elle ne voit rien en arrière. Si ce n'est pas en haut, tu vas ailleurs, là. Vite, il faut changer de direction, si tu ne trouves pas, là-haut. Il faut que tu te déplaces, là-dessus, là. Mais regarde, elle redescend. Il faut qu'elle change de face. Elle ne change de face, voilà. Change de face, voilà. Il faut que tu change de côté, à chaque fois. Allez, n'hésite pas à basculer, et rien. Si tu t'accroches, ça bascule, là, tout le temps. Voilà, c'est bien, là. Est-ce qu'en dessous, aussi ? Peut-être en dessous, essaye de voir. Essaye de voir, dessus. Oui. Essaye de te glisser dessous pour voir s'il n'y a pas une entrée. Parce qu'elle peut être sur toutes les faces. Il y a six faces. Concentre-toi, arrière. Concentre-toi, dessous, là. Essaye d'aller dessous, là. Il y a peut-être un trou, là, tout le monde. Voilà. Non, elle ne peut pas le voir. Allez, là, tu vas le trouver, je sens ce trou. Tiens, pour le sens, hein. Allez. Est-ce que tu l'as ? Allez, Ariane, allez, allez, allez. Tu y es, là. Le dernier, pareil. Le dernier, pareil, il faut que tu trouves. N'importe quelle face, il est plus petit, tu dois faire le tour, là, hein. Viens. Tu l'as, là, tu l'as. Allez, Ariane, tu as repéré ton trou, là, hein. Tu l'as repéré ton trou. Elle essaie de se souvenir, maintenant, par où elle est passée pour refaire le parcours en sens inverse. Voilà, parcours en sens inverse, tu te repères. La même chose à l'envers, hein. La même chose à l'envers, là. Je dis vite, très vite, là. Il faut quand même que tu te dépêches un petit peu, Ariane. Il faut te dépêcher, Ariane, hein. Allez, tu gardes la clé, viens-toi et tu te dépêches. Voilà, vite, 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 dans la bouche, la clé, s'il faut. Allez, garde le trou rouge, garde le trou rouge, là. Allez. Vas-y, tu es tranquille, là, Ariane. Tranquille, mais il ne faut pas perdre le temps. Allez, Ariane, allez, 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 allez. Pas de plus, plonge, plonge, plonge. Allez, 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 vite, 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 Ariane. Vite, Ariane. C'est pas vrai. Vite, Ariane, pose. Pose, Ariane, pose. Vite, Ariane. Oh, c'est super. Génial. C'était génial. Super, super, super mollet. Vous m'avez bien aidé. Super, mollet. Cathy, tu as été très efficace là-dessus aussi. Ça va ? Quelques petits bobos genoux. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon, t'as la clé, c'est quand même essentiel. Il nous reste à peu près 25 minutes, pas tout à fait, donc on continue très vite pour avoir la dernière. Allez. Bravo, Ariane. C'était une épreuve faite pour vous. Vous en êtes bien tiré. Vous avez six clés, c'est bien ça ? C'est ça. La septième est derrière cette porte. Nous sommes à 24 minutes. D'accord. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut vraiment l'avoir maintenant. D'accord. Il faut une femme, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas, l'une des deux. C'est vous, Cathy ? Eh bien, encore une fois, ma chère Jeanne d'Arc, vous allez bûcher. Allez, Cathy, on compte sur soi pour la septième. Allez, Cathy, on compte sur soi pour la septième. Allez, déséquilibre là, oui, au niveau des jambes, c'est bien. Il faut frapper un peu, Cathy. Allez, allez, allez. Allez, il faut qu'elle attaque. Il y a de presse, là, allez. Tu enchaînes les coups, hein ? Les épaules, les jambes, c'est bien. Essaye de frapper un petit peu. Vite, vite, vite. Allez, remonte, Cathy. Allez, remonte, remonte. Vite. Vite. Allez, Cathy, allez, allez, allez. Allez, au niveau des jambes, là, c'est bien. Au niveau des jambes. Au niveau des jambes, vas-y. Allez, allez, les jambes, les jambes. Les jambes, Cathy. Allez. Allez, il faut qu'elle remonte. Allez, allez, remonte, 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 allez. Je suis à le temps. Allez, Cathy, hein ? C'est tout le temps en temps. Allez, Cathy, allez. Passe bien tes pieds. Allez, au niveau des jambes. Allez, qu'elle s'arrête que vous de bien et qu'elle attaque au niveau des jambes. Allez, allez, Cathy. Tu te plies trop, Cathy. Reste plus droite, reste plus droite. Allez, allez, pousse, pousse. Allez, 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 allez. Super. C'est bien, hein ? Oui, allez. Voilà, ça le tende, ça le tende. C'est bien. Très bien. Viens, Cathy, c'est génial. Grâce à toi, on a eu la septième clé. D'accord ? Hé, réjouis-toi un peu. Oui ? Quand même, c'est bien. Je vais me construire mon truc. Il reste moins de 23 minutes. Donc, on va tout de suite rejoindre Patrice en bas de façon à essayer de libérer les deux prisonniers, Richard et Jean-Paul. On espère qu'on va réussir à les libérer. On sorti. On y va. Allez. Parmi les gardiens de la prison de Fort Boyard, ils sont encore de table. Les tigres ou sumo, ils ont l'avantage, ils sont pour eux. Vous arrivez ici relativement souriants et pourtant, ce n'est pas vraiment le moment. Car on va savoir maintenant si votre équipe va se reconstituer ou si vos deux camarades, Jean-Paul et Richard, resteront prisonniers. Vous êtes d'accord ? Les tigres sont très énervées et généralement, ce n'est pas bon signe. On y va. C'est bon ? Ouvre la porte. Il a bloqué. On roule ! On roule ! Voilà, derrière ces barreaux, les têtes sympathiques de Richard et de Jean-Paul. Ils n'ont pas l'air trop traumatisés. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils puissent sortir afin que pour les aventures, vous soyez le plus grand nombre possible. Cela dépend d'eux, bien entendu, mais surtout de Ratman et de ses amis de vous. Hein ? Ratman, voulez-vous sortir, s'il vous plaît ? Voilà. On va commencer par Richard, qui n'a plus plus longtemps. Richard, un premier choix, rat blanc, rat noir. Je te choisis, toi. Je te comprends ? Je ne dis pas. Alors ? Alors ? Richard, quel rat ? Le noir. Rat noir, couleur, noir ou rouge ? Rouge. C'est sûr. Rat noir, couleur, rouge. Bien. Ratman. Pour Richard, pour sa libération, pour son incarcération définitive. Il a des rouges. Le rat se dirige, bleu, noir. Donc, malheureusement, Richard restera prisonnier jusqu'à la fin du jeu. On reprend les rats. Merci. Ah oui, il n'aurait cherché la barreau, c'est pas la peine. Jean-Paul, va-t-il être, lui, libéré ou pas ? Ce serait quand même très important pour vous. Je vous signale que c'est un moment terrible. Jean-Paul, prenez bien votre temps. Rat blanc ou rat noir ? Noir. Et noir. Tout est noir. Tout est noir. Tout est noir. C'est son rôle. Malheureusement pour vous, Richard, Jean-Paul, c'est terminé jusqu'à la fin du jeu. Quel est votre état d'esprit, là, à ce moment-là ? Pour vous, c'est que c'est les jeux. Et que c'est très dur. Que c'est très dur, parce que le jeu de l'hazard, c'est comme ça. Richard ? On a tout fait, donc, pour essayer d'être le plus performant, puis là, on ne maîtrise rien. C'est vrai, on était contre vous. Voilà. Bien. Ben, écoutez. Bonjour et pour vous. On est obligé de vous oublier, de vous laisser tomber définitivement, là, maintenant, comme dit Valérie. On va y aller, et le premier indice, dans la tête, si j'ose dire, sur le bout de la langue, espérons qu'il va le trouver, de l'intellectuel. Surveillez votre gauche, Jean-Louis. L'instant exerce sur vous une prise mentale. Voici les trois définitions. Mon premier indice indique une multitude. Nombreux ? Non. Mon premier indice a réuni cette poète d'Alexandrie. Oh. Et puis, regardez mon premier indice. Vous met la tête dans les étoiles. Nombreux ? Et bientôt. Vous n'avez pas trouvé, c'est un étranglement. Mais, suivez pas ce temps qui va vous conduire auprès de vos amis et du professeur des agrégés. Allez-y rapidement. Jean-Louis vous rejoint. Première question, Jean-Louis, avez-vous trouvé l'indice ou pas ? Non, je n'ai pas trouvé l'indice. Non, ça ne commence pas. Jean-Louis... Bon, on essaie de ne pas s'affitoyer. Je suppose que dans la compétition qui était la vôtre, en tout cas la compétition sportive, vous avez eu des revers, entre autres. Oui. Un Bernard. Et qu'on les assume. Oui, bien sûr. Bien. Alors, on va essayer de faire un maximum d'aventure pour avoir un maximum d'indice pour être le plus de grand monde possible au moment de la salle du trésor et de ne pas faire prisonnier. Non, je crois que c'est le conseil qu'on peut leur donner. Il vous reste environ 18 minutes, donc un maximum d'aventure dans ce temps-là. Vous pouvez être... Pour remonter un petit peu un petit cri de guerre... Attends, je suis t'en prête parce que là, franchement... Un petit cri de guerre est rapide. Allez, allez, allez. Je crois qu'ils en ont besoin quand même. Allez, très vite. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? D'accord. Pour les preuves suivantes, pas pour celle qui va suivre toute... Pour les preuves suivantes, tirage au sort. Ça, regarde. On tire comme ça, on... Allez. Hop. 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 La plus petite. C'est qui la plus petite ? La plus petite, c'est vous. Vous allez vous préparer. Envoi. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire, malheureusement, Cathy, que l'épreuve qui arrive étant destinée à une femme, c'est donc vous. Décidément, les femmes font tout. C'est vous qui allez faire. Alors, Cathy, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre, quoi que vous le mériteriez. Je vais vous faire un cadeau. Je vais vous donner 90 boyards, Cathy. Mettez bien vos mains et surtout, prépare-toi, passe-partout, ramassez éventuellement ou passe-temps s'il en tombe. Il n'en est pas tombé, ils sont tous là. Vous allez entrer pour retrouver au bout d'un long parcours le professeur des agrégés. Dans la première pièce que vous allez traverser, il y a des bocaux sur les étagères sur lesquels il y a écrit des mots, inscrit des mots. Vous devez mémoriser ces signes. Vous en souvenir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, peut-être même les répéter. Après, vous aurez beaucoup de choses à faire, vous allez passer dans un endroit un peu délicat et enfin, bonheur, vous allez vous trouver face au professeur des agrégés. Et à ce moment-là, vous achèterez les mots dont vous vous souvenez. Et si vous tombez sur le bon, il vous rendra l'indice. On a bien compris, question ou pas question ? Vous êtes sûrs ? Oui. Eh bien, bonne chance. Allez, bonne chance. Allez, bonne chance. Allez. Allez. Allez, allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Un parcours. On ne voit pas ce qu'on fait, puisque dans la première pièce de l'expliquatrice, il y a donc des bocaux et six mots à mémoriser. Donc, je ne crois pas que nous, on puisse voir les mots en même temps qu'elle. Mais on n'est pas censé ensuite, mais on n'est pas censé ensuite pouvoir l'aider à se souvenir des mots et à la fin de la prochaine. Avant de sortir, elle va faire tout un parcours. D'accord ? Et elle va se retrouver en face du professeur. Elle va devoir dire les mots dont elle va se souvenir, dont elle se sera souvenu. Elle va lui acheter un mot avec les boliards. Donc, il faut qu'elle garde un maximum de boliards dans ses mains. C'est pas forcément évident qu'elle se souvienne des mots. Voilà. Donc, dès qu'elle aura passé le premier passage à la première pièce où il y a tous les bacs, on va l'apprendre. On ne peut pas faire plus. Elle est dans cette première pièce et nous, on ne le voit pas. Non, mais tu ne l'entendras pas. On est ici, elle est à l'intérieur. Voilà, regarde. Là, elle progresse. Là, elle a tout ça. Là, elle a plus ses dents. D'accord ? Non, elle continue. Elle avance. Elle a plus de problèmes. Elle a une bonne mémoire ? Vous voulez ? Oui. Ça bouge, ça. Ça bouge. Ça bouge. Oui, elle va faire un petit peu de travail. Sans problème. Non. Non, elle a toujours pour ses voyages parce qu'elle a bien les deux mots comme ça. Ah, là. Ah oui, c'est là. C'est loin. Comme elle n'est pas très, très grande, à priori, ça devrait aller vite. C'est plus qu'on peut se confier plus facilement. C'est bien. C'est déjà la moitié de cette partie du parcours et la possibilité de toujours tous ses voyages. Pour faire tout ça, bien évidemment, elle a un temps de nuit de 4 minutes. Si aujourd'hui 7 minutes 30, elle n'est pas arrivée jusqu'au professeur. Ici, elle ne lui a pas bonjour. Acheter une autre mot. C'est la fin du parcours. C'est la fin du parcours. C'est la fin du parcours. C'est vraiment difficile. C'est la fin du parcours. C'est la fin du parcours. bon ça c'était pas trop oula un petit beau mot quand même ça va à l'arrivée il vous reste environ 11 minutes on perd pas de temps à yann préféré parler ou agir si vous adorez parler en tout cas vous êtes une certaine constante pour vous dans le jeu car toutes les épreuves que vous faites tiennent à un fil ça va être le cas encore là avec ce pont de singe alors l'indice il est dans cette petite boîte oui qui est là bas d'accord avec un cadenas et une petite clé cette petite clé elle se trouve dans la cartouche qui pendouille on peut le dire là bas dans le vide donc il va voilà allez la chercher d'accord tout ça en deux quinze car si vous ne l'avez pas ramené en deux quinze et bien ça s'autodétruit on les met d'accord rien ne voulait pas m'en dire plus vous êtes sûr rien ce qu'on peut dire en tout cas c'est que kathy et un des deux nageurs c'est qui peuvent aller déjà se préparerait pour l'éventuelle troisième après voilà allez-y allez ariane tend bien tes jambes tend tes jambes tend tes jambes tend tes jambes d'abord vers la gauche après tu reviens elle est dans ton bras l'autre bras dépendent le ton autre bras pousse sur tes jambes là parce que tu perds voilà tu passes pas ça autour de ton poignet c'est bien 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 allez allez voilà tu as fait le plus dur là c'est la fin c'est la fin allez allez aller pas de aller vas y pour le deuxième 맛 ariane ça va ça va oui les jambes ça tombe pas trop bon alors épais épais bon alors vous avez deux indices maintenant on va au troisième ok il nous reste environ sept minutes d'accord jean louis condition atmosphérique très différente de celle de votre bonne côte d'azur on peut le dire mais c'est pas souvent comme ça ici c'est exceptionnel mais heureusement ça tombe sur vous jusqu'à maintenant bon rythme deux aventures deux indices le troisième il est au haut du mât de ce bateau vous voyez en face donc il faut descendre avec la térolienne vous éclatez dans l'eau ça va être super vous nagez le premier qui arrive mon thomas d'accord détache la cartouche la laisse tomber sur le pont et celui qui est en bas l'ouvre et avec un porte-bois crie à vos camarades l'indice pour qu'ils le récupèrent voilà et tout ça en combien de temps l'indice détruit au bout de quatre minutes d'accord êtes vous prêts tous les deux ce sera à priori la dernière aventure vous prêts ils ne faut pas le rater bonne chance vous visez à droite du bateau parce qu'il y a du courant à droite du bateau ça vous ramènera vers le bateau en l'ajour d'accord avancez avancez top allez ça y est ils sont partis pour l'instant c'est en tête allez encore j'ai un peu crié là un petit peu en fait c'est une chance de vous entendre encore j'en ai allez il y a beaucoup de courant là il y a beaucoup de vagues il y a du vent et c'est froid il nage bien là bon vous vous avez vous avez des petites idées déjà là par rapport à tous les indices pendant ce village vous avez une minute là pour commencer à réfléchir moi je pense qu'il vient de la montagne oui polaris pour moi je ne sais pas ce que ça veut dire mais donc ça m'a fait penser à polaris donc fusée, phallus, je suis passé à phallus épée, épée donc pour moi c'est un peu tout ça dans l'autre oui bon c'est déjà un bon début de continuer donc ça essayer de chercher des petites choses alors ça y est là il faut presque arriver au bateau je crois que c'est Jean-Louis hein il semble il a du mal à aller jusqu'à l'échelle là c'est le grand mal, il y a vraiment beaucoup de courant il a du mal, il est tout près de l'échelle mais il a vraiment du mal à y aller il faut qu'elle arrive à elle aussi à revenir à l'échelle t'es un con t'es un con allez Jean-Louis allez Jean-Louis allez couragez-le un petit peu là il pourra vous entendre allez-y essaye, essaye, c'est à la viande allez Jean-Louis allez ils ont 4 minutes hein, ils sont autodétruits à 4 minutes allez Jean-Louis allez Jean-Louis allez Jean-Louis ça y est, commence à grimper il commence à grimper et Cathy ils se sont vraiment battus là tout le monde ils ont monté au puissant tout le temps maintenant ça doit franchement pas être fort ils ont bien l'affaire quand même hein c'est assez vite hein malgré tout malgré tout on va être au point et lui il va y arriver mais j'espère qu'on va pas on arrive vraiment à temps c'est parce que c'est le rassemble c'est le robot où on arrive dessus c'est le robot où on arrive dessus voilà ça bouge hein le bâton le bâton bouge beaucoup on arrive allez 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 Jean-Louis quelques mètres Ça y est, je crois qu'il l'a. Oh, il tende un peu loin, il semble qu'il doit être arrivé là-dessus, c'est qu'il l'a lancé. Ça devait vraiment être extrêmement, il l'a lancé, hein. C'est parti à six, arrivée à deux, c'est dur, bientôt rejoint par Jean-Louis et Cathy. Qui reviennent après leur exploit, effectivement. Alors, Valéry. Nous sommes environ à deux minutes trente, vous avez, pour l'instant, trois indices, Zodiac, épée. Et Falaris, qu'est-ce que vous avez déjà comme petite idée ? À quoi ? Un signe. C'était le deuxième mot, des épées, je pense que c'est un signe. Un signe. Un signe, donc, Zodiac, moi ça m'a confirmé dans ce que je pensais, signe du Zodiac. Et épée ? Épée, justement, un signe où il y a une épée, un signe où il y a quelqu'un qui tue, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, ça vaut, ce que vous dites là, bon, je suppose que vous êtes pas complètement sûr, ça vaut vraisemblablement à quelqu'un de prisonnier, non ? Tout dépendra de ce que vont penser les deux autres. Oui, mais il faudrait qu'ils arrivent, alors j'espère qu'il va arriver, parce que là, 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 si vous faites des prisonniers, ça fait perdre un temps fou. Vous avez pas envie de faire un prisonnier tout de suite ? Déjà en attendant. Ah bah les voilà, les voilà. Ah, exactement. Ils sont crevés, complètement épuisés. Vite, 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 quand même. S'il vous plaît. Allez, les quelques petites marches. Zodiac, épée, phalaris. Alors, on vous reprend comme ça au déboîté. Dites une france, ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce que vous avez comme idée ? Oui. L'épée, ça sert éventuellement à tuer ? À tuer, à sacrifier, à ce chevalier. Est-ce que vous voulez, oui ou non, faire un sacrifice ? Un sacrifice ou pas ? Dites-les-moi. Si ça correspond, on ne sacrifie pas. Moi, je pense qu'il y a fait un rapport avec un animal. Phalaris, il me semble. C'est vieux. L'animal, moi, j'ai pensé lion, taureau et bédié. Lion, taureau, bédié, voilà. Vite, une minute avant de... L'épée, 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 l'Toreador. Toreador, l'épée. Est-ce que oui ou non, vous faites un sacrifiant ou pas ? Attendez, si vous n'avez pas... Attendez, vous prenez un gros risque de ne pas sacrifier du tout, si vous n'êtes pas sûr ce qui est le cas. 40 secondes, vite. 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 Vous prenez le risque, vous ne faites aucun sacrifiant. Et vous avez quel mot ? Taureau. Taureau ? Taureau. Bédier ou taureau ? L'épée, 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 Toreador. L'épée, Toreador. Taureau, taureau. Bon, sonnez la cloche. Mais, sonnez la cloche. Faites-le rentrer les tics, pédénois. Gros risque, gros risque. Pas de prisonnier, gros risque. Alors, on va rouler, tu fais là le C et le A. Le U et le R. E, A et moi-même. Et moi, je vais sur quoi ? Le C et le A. Le C et le A, U. T, R, U. Non, c'est le long, c'est le pied. T, A, U. Le R, c'est derrière. C'est moi. Là, le R. Là, voilà, là-dessus. T, R, T, E, R. Vite, pose-le sur le R. R, R, E, A, U. E, A, U. Le E, Bernard. E, A, U. T, A, U. U, R, E, R, C, A, A, et encore un U. C'est bon ? Il y a deux U, il faut. Oui, c'est bon. C'est prêt ? C'est bon. Tournez-vous vers l'éventuel trésor. Célindra, la tête de T. 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 Bon suspens, c'est effectivement le mot taureau. Et pas le pied, pas le pied, pas le pied. Avec quelques explications, surtout pour Falaris, qui était un tyran qui faisait brûler ses victimes dans un taureau d'éra. Bon, l'épée, comme l'a dit, je crois, une candidate, c'est bien l'épée du taureau d'or. Le taureau est aussi un des signes du zodiaque. Ils auraient pu trouver encore arène et corne, donc ils auraient quand même de grandes chances. Ils apparteniront à nous arracher avec le boyard. Ils ont pas mal d'un portail, c'est bien. Vite, 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 vite. Bon, non, attention à vos mains. Venez, venez, venez. Je suis même sûr que Jean-Paul et Richard qui ont passé leur temps, mettez-vous là-bas, Ariel, s'il vous plaît. Bien, vous dites, et c'est un peu bizarre, quand il n'y en a pas été bon, alors que vous avez frôlé peut-être la catastrophe, parce que le taureau, c'est vraiment un coup de peau, hein. Vous l'avez deviné, mais sans prisonnier, vous avez pris un énorme risque. Bon, il y a eu quand même un lot d'émotions qu'on peut essayer de se remémorer ensemble. Jean-Louis, on peut le dire, la tyrolienne, la nage, pour vous, ça a été un moment terrible. Alors, j'ai rarement été aussi fatigué. Même vous, qui êtes un sportif, dont le métier est d'être prof de gym, je crois, venez. Alors, on peut les applaudir, parce que quand même, tous les deux, ils sont restés, ils ont gagné, hein. Vous vous embrasserez juste après, parce qu'après, il va falloir que je m'en aille, hein. Alors, bon, Jean-Louis, un moment terrible. Trevant. Le tyrolienne, très bien, mais c'est après, dommage, quoi. Il y a un courant tellement fort qu'il nous a complètement... Ça va mieux. Jeanne d'art. Jeanne d'art. Non, Cathy, jeanne d'art. Vous mettez un peu notre jeanne d'art. Non, ben, la tyrolienne, déjà, j'ai fait l'atterrissage catastrophe. Oui. Et puis après, ça vient passer, j'ai eu du mal à approcher le bateau avec le courant. Ariel a vaincu sa très grande timidité, parce qu'elle est timide, comme c'est pas possible. On pourrait voir un mot, quand même, Ariane. J'ai eu des débuts difficiles, mais je pense que je me suis rattrapé. Voilà. Et alors, bon, le capitaine Jean-Paul, comment vit-on une émission, enfin, un jeu comme celui-là ? On est là, on se prépare, on se dit on va faire fort boyard, et puis on finit dans une geôle. Richard, d'abord. Je suis carrément énormément frustré d'en avoir participé qu'à deux épreuves. J'aurais aimé être plus utile à mes équipiers. Mais je dois dire que j'étais très, très, très fier des deux filles qui composaient notre équipe. Vous avez bien raison. Jean-Paul, mot de la fin. Il n'y a rien à dire de plus, simplement qu'on a tous retrouvé un peu le stress de la compétition, qu'on avait oublié, en tout cas pour certains d'entre nous, d'une compétition par équipe de très haut niveau, un championnat d'Europe, par exemple, puisque l'occasion m'en est donnée, je veux dire, à tous les sportifs de haut niveau qu'il faut essayer de le tenir, et que c'est très intéressant, parce que c'est presque de l'entraînement, quoi, dans une autre discipline. Merci à tous. C'était en tout cas formidable, comme la plupart des candidats qui se donnent vraiment pour essayer d'enlever les boyards. Je ne sais pas combien vous allez gagner. Vous avez l'air déjà un peu déçus. Valérie va mesurer ça avec vous. Merci à tous. À une autre fois. Et moi, je vais voir mon copain le faire pour un. Salut. Merci. Au revoir. Pas de temps, passe partout. À vous. Ne soyez pas déçus, déjà, avant. En plus, vous avez quand même gagné. 75 850 francs. Hein ? Alors ? Quoi ? C'est tout ce que j'ai comme réaction ? Non, je les garde, si vous n'en voulez pas. Non ? C'est super. Vraiment, c'est super. On ne pensait pas qu'on ne les gagne pas. On n'était pas venu là pour ça, quand même. Oui. Mais évidemment. Ça fait plaisir, quand même. Ça fait plaisir. On a mal commencé au fini quand même très bien, je trouve. Bon, c'est bien. En plus, c'est vrai que vous étiez quand même très, très réduit avec vous deux là-bas. Vous emmenez vos boyards ? Oui, oui. Hein ? Quand même. Mais attendez, laissez-les à Jean-Paul. Allez, travaillez-vous. Allez, Jean-Paul, le capitaine, je m'emmène les boyards. Et on s'en va, parce que la marine est sympa. Allez-y. 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 C'était le gata magique de l'inspiration. Et bien écoutez, quatre fois, quatre fois, vous voulez-vous que je vous dise, plus je me regarde, plus je me désole, mais plus je me compare, plus je me console. Mais ça, c'est la pensée du... Du jour, oui. Ah, bon, bien, bonsoir, alors, parce qu'en fait, si c'est vous qui, maintenant, trouvez les inspirations et les mots à dire, alors je me demande pourquoi, moi, je me fatigue à trouver des mots. Oui, 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 oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...